Cela fait deux semaines qu'il est possible de se faire vacciner au travail, mais en réalité, peu d'entreprises se sont vraiment lancées, la faute à un retard d'organisation et de livraison de doses d'AstraZeneca. Mais la campagne commence tout doucement à se mettre en place. Veolia est l'une des premières entreprises à vacciner ses salariés. Les premières injections ont eu lieu hier au siège à Paris. Joana Chabassi a assisté. Dans cette cafétéria, plus d'odeurs de cuisine, les frigos renferment maintenant des doses de vaccins. Derrière un paravent pour plus de confidentialité, Tania, une salariée, vient de recevoir sa première dose. Par rapport à un médecin, du coup, il n'y a pas de temps d'attente. Je ne suis pas obligée de me dire, je prends une demi-journée pour aller chez le médecin. Je parle avec pas mal de gens. Du coup, ça fait un peu de bouche à oreille. Ils commencent à prendre des rendez-vous aussi, donc c'est super. Chaque rendez-vous est pris auprès de la médecine du travail. La direction ignore qu'il se fait vacciner, selon Clément, l'infirmier du site. Comme on a le secret pour nous, le secret médical, ça a permis de pouvoir décharger l'employeur de ce secret-là et du coup, de laisser aussi les salariés pouvoir s'exprimer auprès de nous. Pour leur répondre et les vacciner, des infirmiers, mais aussi des médecins prestataires venus en renfort, Thierry Vandevelle de cadre de Veolia a coordonné la campagne vaccinale. Tout s'est mis en place en quelques jours. L'entreprise facilite ce travail de vaccination en mettant à disposition alors des locaux, mais également toute une messagerie d'entreprises qui nous permet très rapidement d'être en contact avec nos salariés. Pour l'instant, seuls les salariés du siège de l'entreprise sont concernés, mais le groupe veut rapidement élargir la vaccination à ses 300 sites en France. Johanna Chabas, ce matin, un nouveau conseil de défense sanitaire aura lieu à l'Elysée. Malgré une dégradation de la situation en Ile-de-France, un confinement local n'est toujours pas envisagé.